Alors Popstar 2002, tu as encore des images en tête de cette aventure ? Oui, évidemment, et je crois que ça sera toute ma vie comme ça. D'abord parce que ça a été une très très belle aventure humaine, une belle expérience. Moi j'étais une nana qui n'était pas bien dans ses pompes, un peu en mode excusez-moi d'exister. Donc pour moi je me suis fait violence en allant dans un concept comme Popstar, mais en même temps ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, ça c'était cool. Et puis ça a été un fabuleux tremplin, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai commencé à bosser très vite après Popstar. Effectivement j'ai des images, j'ai des images de Valéry Zetoun quand il m'explique que je ne vais pas faire partie du groupe. Je me souviens même des phrases qu'il m'a dit à ce moment-là, je me souviens de tout. Je crois qu'on s'en souvient tous. J'étais pas né mais... T'étais pas né, tu... Il nous prend un peu pour des vieilles. Non, honnêtement, moi c'est vrai que je l'ai dit aux garçons avant que tu arrives, je dis je ne sais pas comment je vais réagir quand je vais voir Chimène, bon j'ai réussi à me contenir. Parce que sincèrement, c'est facile à dire, moi je suis vraiment fan de ta voix mais depuis le début. Et je me rappelle quand on a su que tu n'étais pas prise avant d'avoir l'explication, moi j'avais péter l'écran plat quoi. Non, c'était un truc cathodique à l'époque. Merci Gaétan. Non, sincèrement, on ne comprenait pas. Moi je m'en doutais, je le savais. Je m'en doutais vraiment qu'on ne me mettrait pas dans le groupe. Mais en fait, je l'ai fait. J'avais même l'espoir qu'on ne me mette pas dans le groupe honnêtement. Après, si j'avais été dans le groupe, j'aurais fait mon taf. Mais j'avais espoir de rencontrer un professionnel qui puisse me diriger, me dire si j'étais dans les rêves ou si vraiment j'avais quelque chose tout simplement et c'est ce qui s'est passé avec Valérie Zetoun. Donc ça a été une belle expérience et si c'était à refaire, je referais. Alors tu avais dit dans l'interview que tu n'étais pas totalement prête à l'époque. C'est vrai que tu étais jeune. Oui, très jeune. Après tout ça, je ne m'attendais pas à tout ça derrière. Non, je crois qu'on n'est jamais préparé à un truc aussi dingue. C'est-à-dire que je n'ai rien compris. Ma vie a basculé du jour au lendemain. C'est ça en fait, ça a été hyper vite. Oui, très très vite et tout s'est enchaîné hyper vite. C'était assez fou. J'ai fait la tournée des stades avec Johnny. Derrière mon album est sorti. J'ai commencé à faire une grande tournée. On a enchaîné sur un deuxième album très vite. J'étais partout, en promo partout. Je faisais toutes les télés. C'était assez dingue ce qui était en train de se passer. Ça a duré comme ça pendant six ans. Donc c'était assez fou. Et je n'étais pas du tout préparée à tout ça. Heureusement que j'avais ma famille et mes potes. C'est mon socle. C'est eux qui m'ont permis de tenir le coup. Parce que tout d'un coup, tu es là, tu es propulsé en pleine lumière. Et puis il y a les jugements et tout ce qui va avec. Moi, j'étais hyper différente de tout ce qu'on pouvait voir à ce moment-là. Donc forcément, en même temps, pointer du doigt. Et c'était chaud pour moi. J'ai mis du temps à me trouver au milieu de tout ça. Et ça ne fait pas très longtemps que je suis à l'aise dans ce milieu. C'est récent. Tu as gardé les mêmes amis. Tu parlais de tes amis, justement. Tu as gardé les mêmes. Ils sont restés fidèles. Bien sûr. C'est mes potes de toujours. Mon ami d'enfance que je connais depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et tous mes potes, toute ma bande de potes, on est restés amis, bien sûr. Et on se voit régulièrement. Je suis la marraine de sa fille. Et puis voilà, c'est des choses qu'on s'est promis et promis. Promis ? Je ne sais plus. The. The, voilà. Et du coup, non, non, mais en plus, c'est vital pour moi. J'ai besoin d'être avec les gens que je connais depuis que je suis gosse. Parce que je sais qu'inévitablement, ce seront les gens toujours les plus sincères qui me diront toujours la vérité et qui ne me brosseront pas dans le sens du poil. Ce qui me permettra toujours d'avancer. C'est un très important. C'est une question.